Putain, j'adore trop mes manches ! Tu vois quoi, elles sont stylées ? Comment d'elles ? C'est qui ? Dans le Seigneur d'Alien, tu connais pas ? Ah, le vieux, là ? Ouais, c'est un peu le personnage principal, c'est pas grave. Enfin genre, il y a toujours un vieux barbu comme dans Harry Potter, quoi. C'est qui le barbu dans Harry Potter ? Dumbledore ! C'est classique ! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ellie. Aujourd'hui, on s'ouvre pour une petite vidéo qui va être une dégustation de nourriture asiatique. C'est pas proche que ça, bah bref. Du coup, on a pris pas mal de trucs au shop aujourd'hui et nous allons déguster tout cela avec une habité très très spéciale qui est dans ça. Tadam ! Et là, tu fais une arrivée super tendue avec, je fais un truc avec des fumées, des cotines, tu sais. Ah ouais, alors c'est pas ce niveau-là, donc... Non mais moi, je veux ça. Avec les paillettes et tout. Vas-y, on va aller, je fais ça. Voilà, donc on a plusieurs choses qui ont pas l'air... Est-ce que toi, tu aimes la nourriture asiatique de base ? Ouais. Ouais, mais les trucs de base ramènent... Sushi, les trucs qui sont comestibles, quoi. Ouais, mais après, je suis pas né trop loin. Voilà. Moi aussi, j'aime la nourriture asiatique de base. Enfin, pas tout, c'est hyper réceptif, mais bon, comme d'hab, de toute façon, j'en mange rien. J'ai pas connu. Sauf que là, on a pris genre des trucs qui sont clairement... Ça. Ça, je peux vous dire, je connais. Ça, c'est la mort assurée. Enfin bref, que des trucs qui sont un peu genre what the fuck. Ouais, je vais ça dans le frigo aussi. Ouais, il y a d'autres trucs dans le frigo parce qu'il fait genre ultra chaud ici. On va être sur un petit 20-30. Ouais, 29-30, ouais. Voilà. 30 degrés. Donc voilà, on va commencer par les choses, on va dire, entre guillemets, on va faire entrer plat dessert. Il y a des choses qui sont en train de cuire et d'autres dans le frigo. Je vais regarder ce qu'il y a dans le frigo parce qu'elle se raconte. Je vais regarder. Bon, guys, on va commencer la dégustation. Petit générique. Parce qu'il est cool. Par quoi veux-tu commencer ? Peut-être par ça ? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ? Prom Flavor Snacks. Ça doit être des bâtons à la crométure. On a pris ça, un petit... Je ne sais même plus comment on dit là, si les YouTubers qui font ça. Ouais, c'est des snacks ? Non, mais c'est ça. C'est quoi la présence, là ? Donc, prom... Oui, ça doit être... Du maïs sur un bac comme ça. Pour moi, c'est genre vous prenez, mais ça doit être un truc. Moi, vous savez, je suis en plein régime sportif. Je ne parle pas d'un régime genre régime en cocktail, mais du coup, je suis à France que je mange. Et là, je n'arrive pas à ouvrir le paquet. C'est hyper gênant. Et du coup, là, tout ce qu'on va bouffer, ça ne rentre pas du tout dans mon alimentation. Je dois prendre de base. Donc, le cheat-me, ça va être aux enduits. Ça va être ça, vous n'avez pas l'air dégueu ? Oh ! Ça m'a engervé. Ouais, ça sent la friture. Du coup, c'est des bails un peu genre comme ça, là. On devrait d'être mis... Attends, tu sais quoi, je vais... On va prendre un pichet d'eau. Pichet d'eau ? Parce que l'eau est très, très important, parce que clairement, je sens que ça va être dégueulasse qu'on va manger. Ça va pas de goût ? Ici, c'est un petit goût de crevettes. Non. Ça, le goût de maïs. Non. C'est pas dégueu, hein, sinon ? C'est un petit goût de chips à la crevettes, quoi. Ouais, mais après, c'est pas dégueu. Ouais, c'est pas dégueu. Ouais, c'est pas dégueu. Bon, bah ça, on peut mettre une petite autre. Viens, on met des notes. Ouais, euh... Ça, on fera un petit... 8. 8. 10. Ouais, franchement, ça va. Autre. Ça, là, c'est ça, c'est arbre. Ça, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Donc, on va faire ça. Euh... On va regarder ce que c'est marqué en français qu'il parle. Je sais... Euh... Je sais pas, je sais. Là, il est écrit en français. Ah non, c'est écrit en français. Espagnol. Attendez, il faut conclure, tu l'as vu. Ici, il écrit fèves saveur crabe. Avec saveur crabe. Ah, c'est des fèves enrobées de trucs au... Saveur crabe. Violent, c'est un peu, là. Je sais pas si il faille sortir ou pas. Oh ! C'est vrai. Ah, faut pas regarder. Je te présente, tu peux l'ouper, ce mot. Tu sais, ça sent... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié, ça sent... Tu sais, les... Tu sais, les cacahuètes enrobées. Genre, les marques, ça ne me fait pas, là. Ça me donne envie de germer, là. Je sens, tu sais, la gorge qui commence à devenir serrée. Ouais. Euh, je sais pas si trop vous allez voir. Et bref, ça ressemble à un bail, genre, bien dégueulasse, comme ça. Ouais, ça a pas l'air dégueulasse, là. Euh... Je t'en ai une ou deux, quand même. Ça se trouve que c'est bon, en vrai. Il y a moyen... En vrai, il y a des trucs, des fois, tu tombes par surprise. Genre, cette blondeur est dégueulasse. Ouais. Genre, ça ressemble à rien. Et finalement, c'est bon. Je sais pas si j'ai envie de voter. Ça sent les chips ou l'Africa, un peu, pour une mauvaise marque, tu vois. Quand même. C'est sucré. Ça a un goût de bouilloche. Je sais pas. Ça a un goût de gâteau, en fait. Ça a un goût genre de lumière, truc sucré. Putain, par contre, il y a trop de saveur pour le faire à mesure de ce que tu manges. Vraiment, je trouve que ça n'est plus sucré qu'un snack, tu vois. Ça a plus le goût de fèvre aussi que de l'autre. Moi, je trouve ça bon. Moi, de toute façon, je trouve que c'est bon, alors ouais. Bah, c'est un goût de café. Ton avis, là-dessus ? Ouais, je mets 6. Mais c'est pas mon père, moi, j'aime bien. Après, ça a plus le goût de fèvre gris. Ça me donne un béton. J'ai un peu de pommies. C'est grave. Non, mais... J'ai grave, là-bas. En fait, t'as l'impression que c'est salé, mais en fait, c'est ultra sucré. C'est ultra sucré, ouais. Tu passes par... Enfin, moi, je sais pas, moi, de mon point de vue. Genre, je sais pas, tu passes par plein de saveurs différentes. Genre, j'ai un peu de bouche, de café, de machin. En fait, c'est hyper fort en bouche. Genre, c'est un peu étouffant, tu vois. À la fin, je trouve que c'est un peu salé, mais vraiment à la fin. C'est pas dégoût. Mais euh... Non, moi, je mets un 3. Là, on va arriver au pire du pire. Guys, on va manger là-dessus. C'est sûr et certain. Ça, c'est des bâtonnets de poisson. Et en fait, je suis en train de regarder la proposition d'ailleurs. Il y a du poisson. Il y a de nanoïs. Il y a de grandes écailles. Il y a de l'amidon, du blé, du sucre, du piment, des épisodes. Tout plein de bonnes merdes, comme il faut. Je sais pas si je ferai psychologiquement manger ça. Mon gars. Mais tu sais, ça a pas l'air comme d'un truc archi-amphère. Genre, ça a pas du tout à dégueulasse. Ça, ça va puer, puis ça va être dégueulasse. Ah bah ! Ça pue moins que ce que je pensais que ça allait puer, tu vois. J'ai pas couché, en fait. C'est mochicolant, bizarre, ça colle. Voilà. Ça, c'est du poisson. Je sais comment. Je crois que c'est de la bonite un truc. Oh là là. Je sens l'odeur d'ici. C'est juste affreux. Ça avère barbecue, voilà. Ça me passe. Mon ventre, il va être retourné. Ça, je peux vous dire, je connais. Ça, c'est la mort assurée. Ouais. Non, je sais pas. C'est du verre. Peut-être le cuir. C'est dégueulasse. Ça fait combien ça ? C'est pas bon du tout, hein. En fait, j'avais mâché, sauf que j'avais laissé dans ma bouche. Et en fait, en remâchant, il y a le goût dégueulasse. Tu sais, il y a la sauce qui a le poisson. Il y a le poisson qui a macéré, tu sais, genre les soupes de poisson, là. Ça, c'est moins un. C'est grave. Tellement moins un. On a pris le poisson. Ramuné. Ramuné. Ramuné, c'est vrai que ça. C'est un truc du genre gaz. Genre, c'est comme une manade à l'orange, quoi. Orange. Il faut l'ouvrir. Parce qu'en fait, il y a une petite bille dedans, je me rappelle. À l'esprit. Il faut appuyer après la bille. Là, je le gaz, genre un truc comme ça, tu vois. Non, mais c'est ça. Enlevé. Fais que tu prennes ça. Ça, ça, ça. Ouais. Bon, après. J'ai l'impression que ça me pétait à la gueule. J'ai l'impression que je devrais une bouteille de champagne, les gars, tu sais. Oh. Voilà. Et puis après, la boule, elle est responsable. Putain. T'as fini ton verre ? Pourquoi elle ne sent pas plus ? Ah oui, le truc est... Hum. J'ai l'impression que c'est hyper sucré. Pardon. C'était très sucré. Que tu sortes pas, les gars. Oh, c'est un truc de gouttes de médicaments. Genre de la spégique à l'orange. Tu sais les vitamines C, là ? Non ? Ah, de ouf ! C'est surtout du fanta, du blaze, pour ceux qui viennent du Maghreb. Ça va, c'est un petit goût de chewing-gum ? Un chewing-gum à l'orange de mauvaise qualité ? Ça, moi, je mets un 10. Je mets un 10 parce que j'arrive à le boire. Je mets un, ça. Je mets un, ça. Je mets un, parce que c'est le cas, quoi. Peut avoir des effets indésirables sur l'activité, la tension chez les enfants. Des conseillers aux moins de 12 ans. Ça, du coup, c'est la version mi-cadeau ou mangue. Ça va être bon, je pense. Ah, ok. 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 Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Moi, j'aime bien du truc au furniture. Ah, ça sent hyper bon. Ça sent bon, je pense, ça sent hyper bon à la mangue. Ça a bien la couleur, hein. C'est un très grand mal. Si vous avez des idées de vidéos, je vais voir ce problème. Donc, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Comme ça, je pourrais peut-être vous faire des vidéos. J'aime pas du tout. Ça n'a aucun goût, en fait. Par contre, est-ce que le bout tout seul est bon ? Bah oui, ça donne de toutes les idées ou non ? Non. 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 Moi, je mets les quatre. Trop fort. Deux. Par contre, c'est grave la vie. Never ! Never ou 9h30 ? Bon, du coup, on a des nouilles. C'est des nouilles au... Des trucs... Des nouilles coréennes. Alors, vous voyez ce que c'est. Ça m'arrive beaucoup. Je t'ai pas rougé en français. Putain, elle est belle. Regarde. C'est pas bien. C'est en train de se barrer de l'autre côté. Non, mais sérieux, quoi. Un petit goût amer, par contre. Non. Ah, je trouve pas. Bah franchement, c'est pas mal. 7. 7. Moi, je pense que c'est ça. T'as mis combien pour... Pour... Le... Le... Le vodka, là ? Le vodka ? Ouais. T'as mis 10 ? Ouais. Et tu mets 7 pour ça, mais t'as pas la valeur des nains. Bon, après, il me reste... L'autre, ça fait de nouilles au poulet. Les gaufrettes à la fraise. On a un autre truc à la fraise. C'est euh... Des mochis. Des mochis. Qui viennent de Taiwan. Ah ouais, il nous manque euh... La même chose, la balle à l'ananas. Elle va m'ébouillanter, là. Ça sent pop, quand même. C'est pas bien, attends. Des noeilles au poulet. Du coup, ça, c'est des noeilles au poulet, c'est ça ? Yes. Quelle aura. C'est comme une soupe au herbicain, quoi. No taste. Ça va, les noeilles sont bonnes, par contre, ça va pas de goût, le reste, quoi. Je mets 5, là. C'est vraiment bien. Juste. Non mais toi, tu lui kiffes ta vie, là, en fait. Grave. Franchement, c'est pas mal. Attends, bon, vous voyez, j'en mets un truc dans ce... Tu vas goûter ça en premier, là ? Ouais. Tadam. Du coup, c'est les strawberry milk mochi. En gros, c'est des mochi à la fraise. Tadam. Il faut que 3 000 emballages, quoi. C'est bien pour l'écologie, ça, t'es donc. Ah ! Mais c'est mou, je t'ai dit. Ah, c'est quoi, cette texture ? Pourquoi on dirait que ça a le goût d'alcool ? Je ne peux plus manger ça. C'est pas dégueu. Euh, mais c'est pas délicieux. Tu donnes quelle note, ça ? Franchement, là, je donne un 5. 5, ouais. De toute façon, le beau frais à la fraise. Bon, écoutez, s'il y a pas c'est pour un régiment, là, les gars, je sais pas quoi faire. Du coup, la fraise à la fraise. Tellement la fraise chimique, là. Ah, mais c'est bizarre, ça a pas la texture des gouttes que j'ai déjà demandé ? Oh, les gouttes, ça a pas marché, là. Ça donne hyper fort, ce truc, déjà. Mais c'est fort. Mais c'est pas très bon. C'est pas bon. Il y a pas du tout. Je mets deux. Enfin, l'avant-dernier produit. Produit, ouais. Dégustation. Il y a pas écrit ce que c'est. C'est genre un gâteau de riz ? C'est genre une pâte ? Un gâteau de riz ou tout comme ça ? Ouais, c'est un truc genre une pâte. La banane. Ouais, la banane. Ça sent vraiment la banane, mais genre le champon à la banane, tu vois. Et c'est très mou. T'as vraiment une allure dégoûtante. Ça me donne envie de vomir. Ouais, c'est hyper écœurant, l'odeur. C'est dégueulasse. C'est ultra insucré. Ouais. Après, ça va, mais t'en manges une bouchée, quoi. Ouais, c'est tout. Pas plus. Mais même pas. C'est pas un gâteau de riz. J'essaie souvent un truc d'embroiser. Bonbons gommeux à la pêche. Ok. Ça te fait sentir ? Ça te fait sentir le iced tea. Grave. Ça te fait sentir le iced tea. Il y a moyen qu'on se termine sur une bonne note. Ouais. On dirait des... Dans les gibus. Nous terminons sur une bonne note. Moi, j'aime bien ça. Je mets le 10. Ouais. On a fini la dégustation. Alors ? C'est dramatique. Ouais. C'est un peu critique. Beaucoup de choses pas bonnes. Ouais. À contrario de choses bonnes. Vraiment la bonne note. Cette vidéo est maintenant terminée. J'ai fait tomber. Je pense pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like comme ça. Si ça vous plaît. Et bah peut-être qu'on refera d'autres séries. Et peut-être qu'on refera avec Doursaf. Qui sait si j'ai envie de la réinviter sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est toujours là. Donc je mettrai celui doursaf. Et le mien. Euh. Je vais le mettre juste là. Et dans la barre d'infos. Et également aussi dans la barre d'infos. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve au mercredi prochain à 18h. Pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao. Ciao.